La liberté de la presse déjà compromise au Sahel est de plus en plus en danger depuis que des militaires ont pris le pouvoir dans plusieurs pays, indiqués ce lundi reporters sans frontières dans un rapport. Depuis dix ans, la presse locale et internationale ferait face à une dégradation constante de ces conditions de travail, a précisé la même source. La liberté de la presse dans ce contexte difficile a eu de preuves dans le Sahel et nous avons dit que quelles que soient les attaques terroristes, les ripostes des forces armées, l'information crédible, fiable, indépendante doit pouvoir rester et c'est le plaidoyer que nous avons mené. Selon l'ONG, les radios communautaires seraient devenues la cible des attaques djihadistes car elles n'adhèrent pas à leur cause. On a aussi des radios communautaires qui sont soumises à la pression des acteurs locaux et les journalistes nationaux et internationaux sont depuis environ deux ans de plus en plus rares à pouvoir raconter la situation des populations, notamment à cause de la présence des groupes armés qui contrôlent des territoires de plus en plus importants dans les régions. Reporter Sans Frontières mentionne également la détérioration de la situation financière des médias sous l'effet de la crise et de l'arrêt des subventions des Etats. Merci.